Musique Bonjour chers amis télés, c'est 4 heures de IFH Channel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui, c'est encore moi, la dœuf de la mode d'Odjandjaye en compagnie de... Je ne sais même pas quoi dire au fait, je suis tellement, tellement contente, je suis tellement toute belle même si on ne dit pas, je vais vous dire, ce n'est pas agréable, je suis toute belle, je suis tellement contente et je n'ai même pas envie de te présenter aujourd'hui, je ne sais pas si c'est, c'est qui elle ? Non, je te laisse le soin de la présenter Non, 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 c'est qui elle, aujourd'hui je joue à Marika, je joue à la Rennes Ok, donc je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, t'es magnifique alors, t'es magnifique aussi Bien sûr, bon, je ne vais pas cacher des choses, elle parle lorsque je vais me voir encore, elle fait ça Et ici c'est ma cour, bien sûr, on fait ce que je veux, d'accord ? La reine d'où ? La reine d'où ? De Fashion Police Police, en même temps, putain, je vais te donner un petit rôle en second rôle, peut-être qu'on verra tout à l'heure Il n'y a pas de souci, je suis à ta disposition, en tout cas pour aujourd'hui là, façon tu es sapée là De toute façon, on est sapée, on est magnifique, on est vous aujourd'hui, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr C'est parce que les totaux en reine, jusqu'à présent en reine, toujours, toujours, toujours en reine Mais pourquoi on va dire l'ex-miss de Centrafrique ? Miss Centrafrique Miss Centrafrique, tout simplement C'est comme on a, en tout cas, ça nous fait plaisir de te recevoir aujourd'hui ici dans Fashion Police Africa Et tu es magnifique en même temps Merci Mais rentre pas avec, hein Non Tu en es tout Ok ? C'est pas un cadeau, on te donne pas Et cher Amity, le citateur, on est bien sûr avec Monique Le seul, le pauvre, chroniqueur, Brian Le roi du plateau Bonjour, oui, aujourd'hui, oui, aujourd'hui Bonjour, Drudia Un petit roi quand même Il ne peut pas y avoir de, une grande reine et un gros, grand roi, non En tout cas, je te laisse la possibilité de faire tout ce que tu veux aujourd'hui Non, mais très sincèrement, on est magnifique Je peux vous dire, je suis magnifique, tu es magnifique Et on est On est magnifique et en même temps, le plateau est magnifique Oui, ah ouais Parce qu'il faut le notifier Très sincèrement Et j'imagine que vous aussi, vous savez de qui tout ceci vient On le connait, on n'a pas l'habitude Il a l'habitude de nous habiller Il est très très en force Et super super tendance Actuellement, je ne parlerai pas du Sénégal Je parlerai de toute l'Afrique Mon aussi, c'est en pire d'Afrique Il fait des trucs de ouf Il fait de ces merveilles de malades Non, mais très sincèrement, ce gars-là, il déchire, hein De ouf, c'est un gars, franchement Je me demande souvent d'où viennent ces inspirations Des inspirations Tellement qu'il fait du beau boulot Et puis il met tellement là-bas, tellement haut et tout Et puis voilà En tout cas Il est en train de, comment dirais-je De booster La mode africaine Et en particulier la mode francophone Carrément C'est-à-dire qu'on a un espoir, hein Bien sûr, bien sûr Parce qu'on a tellement eu ce débat ici et tout Donc avec le, il y a du potentiel Et puis il y a de l'espoir On va le dire Ça fait plaisir En tout cas, vous voyez un peu partout C'est d'or-ci Bon, on va pas se centrer sur ça C'est sûr qu'on va revenir Qu'on va mieux reparler de Momo Si c'est de ses accessoires De ce qu'il réalise actuellement Et où vous pourrez le contacter Comment faire pour l'avoir Et ça, on en revient un peu plus tard Et sur ce, avant de passer Royal, tu nous amènes où cette fois-ci On va aller du côté du Californie Pour précisément à l'after-party des Oscars Donc on va décortiquer 5 groupes de fashionistes Arborés sur le tapis rouge des after-party des Oscars Et sur ce, cher ami téléspectateur Depuis plus de 25 ans Le magazine américain Vanity Fair Organise l'after-party de la cérémonie des Oscars Au cours de laquelle les nommés et lauréats Rencontrent les plus grandes stars du showbiz business Découvrez les plus beaux looks de la semaine Sur ce, nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour Normanie dans une robe Jean-Paul Gauthier Elle nous fait un peu penser à la tenue d'estime Ouais c'est parti, notamment à cause des accessoires Surtout le tulle qu'elle a porté Alors comment tu trouves la robe la tenue ? Bon, moi j'adore son look J'adore parce qu'elle a de belles jambes Ça met en valeur sa jambe, sa taille La robe est magnifique En plus de sa petite pochette là J'adore ça avec le style et les cheveux attachés Donc c'est vraiment magnifique en fait J'adore c'est trop mon coup de coeur en plus Ah ouais, ok Et toi Brian ? Ouais, je suis du même avec elle Moi aussi je suis tombé sous le charme de la tournée En plus comme je l'ai dit la dernière fois C'est très tendance C'est un look à la fois sexy, voyant, extrait et tout Limite, ça flirte à la vulgarité et tout Mais bon, c'est assez top tu vois Et surtout pour un actor parti Et j'adore aussi la composition du look et tout Parce que le look est composé d'une couche de tuile Portée sur un bouddhi barbouteuse Argenté et assez voyant Donc tu vois, cet équilibre là Qu'elle a su apporter au look Et aussi sa mise en beauté Elle est parfaite tu vois Pas trop chargée Avec ses cornes de vent et tout Qui apporte, tu vois, un petit touche De plus à le look qui est dedans Et qui est pour nous aussi Moi je commencerai par dire Que heureusement que c'est un acte paillette Parce que très sincèrement le look là En fait, il y a un côté qui peut-être me dérangerait Mais là quand on parle d'acte paillette Je peux dire que ça va simple Par rapport à ce côté décontracté du look Décontracté carrément Et c'est l'idée que j'ai aimée dans cette robe en fait C'est comme ce qu'on a l'habitude de voir C'est comme quand un designer, un créateur Est en train d'assembler quelque chose T'as pas l'impression que ça a été cousu en fait C'est un petit mélange C'est comme s'il a tout enfilé Des noeuds, je sais pas En fait, je sais pas comment expliquer ce terme là Mais je pense que c'est ce côté qui m'a plu Par rapport à ce qu'elle a porté Et comme tu l'as dit De toute l'actuellement Il est super tonnonce Et c'est de cette façon Qu'on a l'habitude de voir Que les gens même le portent maintenant En fait, tu fais n'importe quoi avec Tu tamises avec le tulle Et ça te sort un truc magnifique D'où ce qu'on a porté Du blanc ou noir Ça me sort toujours bien En fait, c'est ce côté sans effort là Qui est tellement pratique en fait Exactement, exactement Et c'est ce qui est magnifique Vous auriez été en autre cas Je serais pas d'accord avec le dessous Ce qu'elle a porté en dessous Par contre, j'ai l'impression de voir Voilà, ça a culot C'est une culotte de ma vie Donc, ça m'intéresse pas du tout Du tout Sincèrement, heureusement que c'est un acte Paris Et que le créateur a eu Cette intelligence de mettre ce tulle là En mode robe au-dessus Et ce qui fait que Pour couvrir un peu Voilà, couvrir un peu C'est magnifique J'adore Et que dire de sa meilleure Mais on peut-être Elle est belle Elle est magnifique Elle a bien Vraiment, tu doser des choses C'est cool C'est nickel Sinon Tu donnes une note de combien ? 8 8 ? Oh, comme coup de coeur C'est vraiment beau Et toi, Brian ? Je crois que je la rejoins Surtout pour ce look Qui est vraiment à l'heure du temps 1,8 Cool Et moi, je vais m'en tenir En 6,50 Nous passons au prochain look Deuxième look du jour Viada Pinkett Smith On doit une Gabana Dans une rabe Je n'ai pas envie de cacher Tout le monde Tout ce qui passe Tout ce qui bouge Mais là, j'ai l'impression Qu'elle sort de la clinique Elle est malade Genre, qu'elle est en convalescence C'est ça ? Tu n'as pas l'impression que Vu que c'est l'after party Des oscères Je peux dire qu'elle avait encore Cette scène-là Genre la scène de son gars Qui a giflé Que se passe-là encore en tête Elle a cette impression Un peu ailleurs et tout Vidée et dépassée Elle ne ressemble à rien de tout En même temps Elle ne se prend pas C'est diada Elle a vraiment un sérieux problème De style, de look Alors, tu penses quoi De ce que tu as ? Non, j'allais en venir Moi, je n'aime pas Si c'était que la robe Ça allait passer Mais après Le tout confus La cape mouille C'est pas trop Ça ne va pas avec la robe Donc, du coup, moi, je n'aime pas Mais bon, moi, quand même J'ai kiffé le look Vu ce qu'elle a eu A nous servir Sur le tapis Je pense que je n'ai pas Une grande modeuse dans l'âme Et tout Mais après, j'ai bien Qui fait la robe En ce cas À paillettes et tout Superposée Avec cette cape J'aime bien le délire Et j'apprécie aussi Le fait que Le temps De la cape Soit assorté Avec sa tête et tout Mais après Que tout soit pâle quand même Après, il y a un truc Que moi, je n'ai pas kiffé Ce sont ses tatouages Elle aurait dû découvrir Avec du maquillage Parce qu'on dirait De la salité Ça ne colle pas Elle est tellement habillée Chic et classe Et puis avec ce côté ghetto Là Comme on le dit souvent Tu peux quitter le ghetto Mais le ghetto ne va pas Jamais quitter Tu peux prendre un bain de lait Mais on dirait toujours Que tu reviens de la boue Ou tu sors de la boue Un truc comme ça Tu prends un bain de lait Mais tu sortiras toujours de la boue Tu peux quitter le ghetto Mais le ghetto ne va jamais quitter en toi Donc voilà En tout cas Moi, ça J'aime pas du tout ce look Je pense que j'ai déjà dit Elle a un sérieux problème Que je ne vais jamais capter Je n'aime pas ce style J'ai comme l'impression Qu'elle est J'ai déjà dit En convenissance Ou qu'elle voulait tout simplement Je sais pas C'est comme si elle s'est accrochée A son rideau Qu'elle a attaché à son cou Juste pour partir En fait C'est l'impression que j'ai Et ça ne me plaît pas J'aime pas ce look Du tout Du tout Du tout Et je pense qu'elle Vraiment Elle doit revoir son look Elle doit vraiment trouver Un style C'est un conseil N'importe quoi Mais vas-y Parle avec quelqu'un Je ne peux pas parler Avec ton mari Bien sûr Je pense que vous n'avez Tu sais Comme on le disait souvent Il y en a qui peuvent Beaucoup s'entourer D'une équipe artistique Mais s'ils décident De ne faire qu'à leur tête Peu importe les conseils Peu importe les rembours Surtout nous les femmes Surtout nous les femmes On s'empête Quand on veut mettre quelque chose On ne veut rien entendre C'est tout ce qu'on veut mettre Et c'est tout Sinon Brian Tu nous donnes une note de combien Donc juste là Un 5 Hein C'est toi qui me se prend Et tout ce que tu as dit Classe Chique Je ne sais pas si vous avez cru ça Je suis juste pas On ne sait pas ce qu'on va Donner Tout ce qu'il a dit Donner une note Tu vas donner une fois Non On va donner une fois Donner Oui Moi aussi Vraiment Moi Parce que moi J'avais déjà gardé Ce 5 là Pour moi Donner une note En dessous de la moyenne C'est tout Et alors Parce que moi J'allais donner 5 Mais c'est ce qu'on veut Ah vraiment Donne-moi tout ça 5 alors Non On ne va pas donner 5 Parce que toi tu aimes Mais que tu donnes 5 Moi je vais quand même donner Un 4 alors Voilà Et toi La fille a réglé Un 5 Un 5 Elle me tient son 5 Réglé Oui Réglé Et nous passons au prochain look 3ème look du jour J'ai mis à bravo Avant de continuer avec ce look là Elle me fait penser à une personne Vous Ça vous arrive de regarder Parce que je suis en présence à ces gens Ça vous arrive de regarder Les séries qui est souké Oui oui Tu as fait le Fatou 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 Tu t'en as non ? Souké si ok Bien sûr Leur cousine là Leur cousine Leur cousine là Fatou La foufonde La foufonde La femme de Bala Oui C'est elle Elle ne fait pas penser à Fatou Si mais à pire que ça Moi il me fait penser à ça Ça va ? Mais moi il me fait penser à ça Ça va ? Ok Une femme Une femme Alors on va croire Non mais c'est un dame Mais attends C'est quoi son but ? Non son problème C'est quoi son problème ? Elle a tout son problème Le but de ce qu'elle a apporté Qu'est-ce qu'elle cherche ? C'est quoi ? En fait ça va pas dans sa tête Je t'assure Mais est-ce que vous avez bien vu ? Vous avez bien regardé ? Oui j'ai vu Attends Là tu vois Je suis impatient de me Vas-y lance-toi Tu vois quand je la regarde Elle me fait penser à une bande de maison Qu'on est parti chercher au fin fond du village Là-bas On l'a ramené en ville Maintenant Sur le plan vestimentaire C'est pas contre ça C'est Comment je dirais-je Ses employés veulent aller à une cérémonie Et tout Elle doit les accompagner Elle doit les accompagner Elle part se changer maintenant C'est comme ça qu'elle a décidé de Voilà De s'habiller et puis de débarquer Tu vois Qu'est-ce qu'on va à un enterrement ? Ouais c'est possible Mais c'est quoi sur sa tête ? Tu veux me dire ? C'est genre C'est possible C'est possible Mais le mien il est plus beau Mais elle n'a pas de quoi C'est n'est rien à côté Non C'est n'est rien à côté Non mais hé hé Attends je vais appeler Momo Il va enlever ses accessoires Non Elle compare des choses qui sont incompatibles Je t'assure Non mais elle cette dame là Est-ce que vous pensez qu'elle a toute sa tête ? Non je pense pas Non je pense pas Elle est dérangée Non non je pense pas Très sincèrement je pense pas Peut-être que c'est quelqu'une que Je sais pas moi La société qui a Elle n'a pas envie d'aller en acte paris Elle n'a pas envie de l'amour Non plutôt enfoncer la mode Elle veut enterrer la mode Elle veut enterrer la mode dans son sac Il n'y a rien mais rien qui va chez cette dame Elle me donne aussi l'impression Je sais pas les professeurs veulent traiter les vieilles dames Oui 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 C'est formidable Oui Moi je pense que Elle n'est pas de notre plan On la renvoie d'où elle vient Elle sourit J'avais pas vu Elle est toute contente Elle est tellement contente Elle s'est dit qu'elle est bien sapée Ouais Elle pourrait le casse la mâche Je t'assure Elle déchire tout Attends je lui donne une ode Combien ? Tu sais même pas quoi lui donner Tu ne veux pas lui donner Ah moi aussi J'ai pas de na Non non 6 mois j'en ai J'en ai Elle mérite un zéro Même si on donne ça rarement Mais ça vaut la peine C'est pour la corriger Elle mérite un bon petit zéro On va l'envoyer en prison Et de temps en temps Elle va aller faire Des heures de travaux D'intérêt D'après A l'école là ? A l'école de mode là ? De mode là ? C'est ça Il se mode Non 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 Moi je n'ai rien dit Moi je n'ai rien dit Oh pourquoi tu me tues là ? Je n'ai rien dit Où ça tu dis ? Ah non non Chez Mane là Tu veux l'envoyer dans quelle école de mode ? Ah oui Je n'ai rien dit Moi je n'ai rien dit Je n'ai rien dit Je n'ai rien dit On l'envoie là-bas comme ça Mais Mane peut la former Ah oui Je n'ai rien dit Ok d'accord D'accord Donc Mane va l'envoyer Certainement l'adopter Et le former D'accord Et bien charme téléspectateur Nous passons au prochain look Quatrième look du jour Zendaya En sport Max Dans un look J'imagine que tu porterais bien N'est-ce pas ? Oui Je t'ai vu tout à l'heure Admirer le look J'avais tellement hâte de te poser la question Je t'ai vu hein Je t'ai vu admirer le look Je fais comme si voilà Je ne te voyais pas du tout du tout Tu vois Scott ce look ? Non j'adore son look Déjà ça fait dégager son côté de Girl Power Tu vois Il est classe J'adore J'adore surtout l'ensemble, le vest J'adore en plus c'est la même broche ici Tu as vu sur la face ? Si 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 Ça rend encore cette nuit encore plusieurs d'esplendissante Que j'adore C'est trop mon coup de coeur aussi Elle en a avec plus coeur Tout ce qu'elle met lui va à garder Bien sûr c'est ce que j'attendais que ça Zendaya elle fait presque Et pas jamais Jamais de fâche il ne faut pas en faire C'est ce que j'allais dire tout à l'heure J'attendais tout ça Tout ce qu'elle met lui va à ravir Tout ce qu'elle porte là Elle n'a rien laissé C'est comme un homme hein ? Exactement C'est comme ce côté que tu dis Girl Power avec la chemise à colle normale Avec une cravate et tout en fait Tout ce qu'il faut dans un ensemble costume vaste comme tu veux Oversize en plus appartement Je t'assure Moi je dirais qu'il n'y a qu'elle qui peut oser D'opter pour ce genre de look sur le tapis rose Rihanna elle n'a qu'à mettre ça tu vas voir Non ça va on s'en va dire Si Rihanna porte ça franchement ça n'a pas le faire Rihanna n'a pas le faire Ça je dis la vérité Si Rihanna met ça et va rien On s'en va dire n'importe quoi Il n'y a que Rihanna et Peter Naomi Combelle Qui peuvent et puis Oui Naomi Combelle Et Adout Akech Ah oui Adout Akech Adout Akech Les trois là qui peuvent arborer ce look à la perfection Ah oui si si non Rihanna non Franchement Zendaya c'est une tueurie Ah mais pourtant je la verrais bien avec cette chanson là C'est elle ? Non c'est pas elle C'est Beyoncé qui a chanté If I was a boy If I was a boy Tu connais ? Oui Oui Non 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 je pense que Beyoncé pourrait permettre ça C'est la chanson là où elle dit Si elle était un mec Oui quand elle a des fois un look un peu Voilà Joe Pao comme elle dit tout ça Si 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 Mais pas Rihanna hein Sylvester Merde bien Rihanna ne peut pas te mettre Alors que Zendaya si Ouais franchement Quoi si vous croisez pour lit avec Des épaules pointues Lui va à merveille quoi Et je pense que ce sont les détails qui ont totalement fait la différence sur le look Les épaules pointueux Et après ça apporte ce côté tu vois garçon Qui fait en même temps Matrix Surtout le maquillage T'as vu le maquillage un peu la mise en beauté Ils ont sorti carrément ce côté là Et la coiffure tout en fait la mise en beauté carrément Et vous l'avez vu hein Là c'est pas la Rihanna en mode coquet Là tout Zendaya en mode coquet Voilà Là c'est vraiment celle qui a envie de montrer ce côté forte Walking girl Walking girl Comme vous voulez Et ça lui va bien quand même C'est un réel plaisir C'est magnifique hein Si on pouvait l'avoir à chacun des événements qu'on commande ça allait vraiment le faire Ça allait faciliter la tâche Ça allait faciliter la tâche Elle et peut-être Naomi Campbell Alors Tu lui donnes une note de combien ? 9 Ah Ok Et toi ? Je m'en tiens à ma 8 A toi 8 Moi je m'en tiens à un 7 Yes Et nous passons au dernier look Cinquième et dernier look du jour Billy Porter en Ronald de Vonderkamp Dans un look magnifique comme c'est qu'il a l'habitude de nous en rire au fait Euh Monsieur Billy Porter nous a fait du Billy Porter Il n'a pas dérogé à la règle Et je pense qu'il a tenu compte de notre remarque de la dernière fois Ah oui Il a opté pour un temps Qui n'est pas si craquant Et qu'il a su non seulement mettre en valeur la tenue Et aussi le mettre en valeur Pour nous dire, vu que les gars nous entend maintenant Faut nous dire comme ça je vais me soigner Comment ça ? Tu viens de dire qu'il a tenu compte de ce point De ce qu'on lui a dit la dernière fois Ouais la dernière fois on lui a fait la remarque concernant le temps de la tenue Oui je dis maintenant Pour nous dire que vous que les gens nous entendent Vous qu'elle nous écoute D'accord il n'y a pas tu sais Je vais vous soigner Mais tu es parfaite actuellement Ah non il y a des trucs qui Truquaient un peu là Ok d'accord Là ça va Ok, vous que Billy Porter tout ça On peut continuer Billy Porter, suis nos conseils c'est quelque chose Ah ok En plus elle s'estime heureux non Je ne savais pas Voilà Donc en gros pour dire que maintenant on a vu quand même qu'il s'est plus penché du côté de la simplicité Oui Comme ce qu'il avait en même temps c'était genre le gala du maître Exactement Moi maintenant je pense que j'aimerais tout ce qu'il mènera en fait Ça c'est moi hein Maintenant j'ai même plus besoin de regarder et maintenant ça donne au maquillage hein Maquillage voilà c'est la nouvelle tendance et même au tresse Oh il est tresse Il a fait les naves et puis c'est maquillé et tout Ouais dans l'ensemble mais bon je veux pas trop m'attarder sur son visage et tout Je sais pas pourquoi je préfère regarder tu vois le look à partir de là C'est mon kiff C'est mon kiff Juste là et tout On coupe là On le coupe là Voilà J'aime pas trop sa tranche et tout quoi Ah ouais Tu vois ça fait trop chargé pour moi C'est tout moche Ah ok Vous réclamez là où d'être Parce que lui il sait pas dessiner tout seul hein Je m'en prends pas à son physique Ne me fais pas dire des choses que je n'ai pas dit D'accord je lâche la paix là Je lâche la paix là Je lâche la paix là Je vois là où tu veux en venir là Je ne peux pas parler je lâche la paix Désolé tu m'explises Je ne te suis pas Alors estime tu penses quoi de ce look là Bon j'adore déjà Parce que la cape ça rappelle Angelina Jolino le film Maléfice Maléfice Ah ok Avec les plus... Ah oui oui je vous dis C'est ce côté que ça te rappelle oui Ça lui va encore Il est très beau avec nous J'adore C'est l'un de mes coups de coeur Donc j'ai trois coups de coeur aujourd'hui Ah non tu n'as que des coups de coeur Tu n'as que des coups de coeur Tu n'as que des coups de coeur C'est bon demain Tu n'as que des coups de coeur C'est bon demain Eh ben c'est cool hein T'es content son des looks que tu aimes Et voilà tu vas à fond En tout cas c'est comme ce que j'ai dit On l'a tous dit On l'a tous dit Billy Porter Mais c'est ce qu'elle nous est mariée Il a un look de malade Il a amené maintenant ce côté simplicité Qu'il va emmerver Et il s'amuse maintenant à se maquiller Et je trouve que ça va super bien Très sincèrement ça apporte une autre touche de fraîcheur Exactement Donc c'est ça en fait En fait il a compris Il a opté pour du old black Et puis le côté extravagant et tout C'est juste la cape bordée de plume Qu'il a mis par dessus Qui a totalement fait la différence Aussi le collier Je ne sais pas si c'est en Corée On dirait bien On dirait que c'est en Corée Qui apporte ce côté Cette nuance de couleur Et tout Le black and white Et puis franchement Je kiffe quoi Alors Alors celui dame J'en ai pas combien ? Un oeuf Un oeuf Un oeuf Et toi ? Moi je donnerais bien un huit Un huit ? Un huit ? Un huit aussi Un huit aussi Et bien chers amis téléspectateurs C'était tout pour les looks du jour Nous passons directement au top et flop A toutes De retour au plateau et nous sommes au top et flop Alors estime Ton ou t'es ta flop ? J'ai deux tops Il y a Normani et Néa Et mon flop c'est Janikza 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 Je pense que On va partager ce côté là Donc vous moi aussi Janikza C'est mon flop du jour Et comme on l'a dit tout à l'heure Je vais pas monter la casa On l'envoie d'être en asile Voilà Elle va se faire soigner un peu Et pour les tops J'ai deux tops aujourd'hui Billy Porter et Zendaya Ce sont mes deux tops du jour Et toi ? Ouais pareil Mes deux tops sont Billy Porter et Zendaya Et mon flop c'est connu Et c'est de notoriété publique C'est Janikza Bravo Qui ne reçoit pas de bravo aujourd'hui de notre part Eh bien l'illusion touche presque à sa femme Mais n'oublions pas que nous avons une invitée Et tout à l'heure tu sais que j'ai voulu dire comment tu t'appelais ? Elle s'appelle Estime Et j'adore son prénom Et je l'estime bien C'est cool non ? C'est cool non ? Estime Et je l'estime bien Mon pays il a des problèmes On va pas se mentir Bien sûr C'est un peu compliqué On te promis dit ça Des fois on te donne pas de temps Bienvenue à l'Afrique Même si tu es à l'Afrique Bienvenue à l'Afrique Il y a la réalité qui est là Je suis en train de me battre avec le monde que j'ai Et avec les aides que j'ai Pour essayer de vraiment me réaliser quelque chose Surtout pour les jeunes filles de chez moi Mais aussi pour moi même et pour le pays Pour faire connaître mon pays Et ailleurs partout dans le monde Pas seulement cette image de guerre, de tuerie, de révolution Mais aussi prouver au monde aussi qu'on a vraiment du potentiel On a des choses à offrir On a des choses à donner On a vraiment quelque chose à offrir au monde Et c'est juste Donnez nous la chance De le prouver De le montrer En tout cas On te le souhaite Merci beaucoup On te souhaite de tout coeur Que tu puisses réaliser ces projets là En tout cas on te souhaite le meilleur Merci J'espère que tu vas réaliser quelque chose Et que tu vas réaliser plutôt tes rêves Et aider ces femmes de chez toi comme tu le dis Et en tout cas on te souhaite de tous nos coeurs on va dire Bien sur Vas-y tes derniers mots Franchement c'est un réel plaisir tu vois L'émotion est immense pour moi De l'avoir sur le plateau Sachant que moi aussi je suis originaire de la Centrafrique Donc pour moi c'est un réel plaisir De l'avoir dans notre plateau de Fashion Police Et j'ai aucun mot à te dire Tu peux compter sur mon côté projet d'avenir sur Dakar Dis toi que tu as quelqu'un sur qui compter Parce que je connais le terrain Je m'étonne le terrain Pour le shopping Tu peux compter sur moi Qu'ils ne t'accompagnent pas Et il y a un autre site Buster là Qu'ils ne t'accompagnent pas Ils n'ont qu'à rester de l'autre côté là-là Ok ? Sur le projet oui Et bon sinon je reste tout ça En tout cas c'est un excellent plaisir Merci De par ma voix, toute l'équipe technique, tout le monde Toute la télé, tout le monde te remercie Merci Et Ryan aussi bien sûr En tout cas on te remercie d'être venu Merci, merci, merci à tous Et bien chers amis téléspectateurs Ce fut un excellent plaisir Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement Sur EFA dans Fashion Police Africa Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501